Bienvenue sur votre chaîne préférée à Gbarblet. Suite à la réaction hier du Maroc face à l'attitude de l'Allemagne, la nouvelle attitude du nouveau gouvernement allemand, je voudrais revenir sur la position de l'Allemagne qui a jugé la proposition d'autonomie comme une contribution importante de la part du Maroc pour résoudre le différent autour du Sahara Maroc. Toujours avant d'entamer le sujet, je ne manquerai pas de vous rappeler de vous abonner à la chaîne Gbarblet et surtout de cliquer sur la cloche pour être sûr de recevoir toutes les notifications à chaque fois qu'il y a du nouveau sur la chaîne. Bonjour, le ministère fédéral allemand des affaires étrangères avait rendu public la semaine dernière un communiqué dans lequel elle estimait que la proposition d'autonomie est une contribution importante de la part du Maroc pour résoudre le différent autour du Sahara. Toutefois le même communiqué avait indiqué que la position du gouvernement fédéral allemand au sujet du Sahara n'a pas changé depuis des décennies. Il ajoute que l'Allemagne soutient l'envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU pour la recherche d'une solution politique juste, durable et mutuellement acceptable sur la base de la résolution du conseil de sécurité 2602. Une traduction détaillée de ce communiqué nous permettra de lire entre les lignes ce que voudra dire le nouveau gouvernement allemand. Voici donc la traduction intégrale de ce communiqué. Le royaume du Maroc est un pont important entre le nord et le sud à la fois politiquement, culturellement, économiquement. Le pays est un partenaire clé de l'Union Européenne et de l'Allemagne en Afrique du Nord. L'Allemagne et le Maroc entretiennent des relations diplomatiques depuis 1956. Le Maroc a lancé de vastes réformes au cours de la dernière décennie. Le pays joue un rôle important dans la stabilité et le développement durable de la région. Cela est évident notamment dans son engagement diplomatique envers le processus de paix Libéa. Les Nations Unies travaillent sous la houlette du nouvel envoyé personnel du secrétaire général des Nations Unies, Staffan de Mestora, à trouver une solution à la question du Sahara. La position du gouvernement fédéral à ce sujet n'a pas changé depuis des décennies. L'Allemagne soutient l'envoyé personnel dans ses efforts visant à trouver une solution politique juste, durable et mutuellement acceptable sur la base de la résolution du Conseil de Sécurité 2602. Le Maroc a apporté une contribution importante à un tel accord en 2007 avec un plan d'autonomie. Il existe d'importantes relations économiques et commerciales entre le Maroc et l'Allemagne. L'Allemagne est classée septième dans la balance commerciale marocaine en 2019. L'Allemagne a importé du Maroc pour 1,4 milliards d'euros de marchandises, tandis que les marchandises pour 2,2 milliards d'euros ont été exportées, avec un focus sur Casablanca et Tangier. Près de 300 sociétés à participation de capital allemand sont représentées au Maroc. Le Maroc est une destination de voyages populaires. Environ 6% de touristes étrangers venaient d'Allemagne en 2019. L'Allemagne accompagne le Maroc dans son parcours de modernisation et est l'un des principaux donateurs bilatéraux, avec un engagement total de près de 1,2 milliards d'euros en 2020. La coopération germano-marocaine au développement est axée sur les domaines du développement économique, durable et de l'emploi, des énergies renouvelables et de la gestion de l'eau. Le Maroc fait partie de l'initiative du G20 Compact with Africa pour améliorer les conditions au cadre de l'investissement privé. A cette fin, les deux pays ont convenu fin novembre 2019 d'un partenariat de réforme germano-marocain. En 2020, l'Allemagne a soutenu le Maroc avec un vaste programme d'aide d'urgence pour faire face à la crise du coronavirus. En outre, la GTZ, la KFW, la Fondation Friedrich Heber, la Fondation Konrad Adenauer, la Fondation Friedrich Neumann, la Fondation Hans Seidel et la Fondation Heinrich Boll ont des bureaux au Maroc. La langue allemande et la coopération scientifique sont encouragées. Le Gautier Institut possède des antennes à Casablanca et à Rabat, ainsi que des représentations à Tanger et Oujda de plus. Il existe des écoles partenaires et plus de 20 partenariats dans le secteur universitaire. Des professeurs du service allemand d'échange universitaire enseignent à Rabat et à Meknes. Le ministère fédéral des affaires étrangères promeut également la préservation culturelle au Maroc. Voilà donc la traduction du communiqué qui dévoile une récente position de l'Allemagne en faveur de l'initiative d'autonomie qui exprime sa volonté à la restauration des relations avec le Maroc, réaction à laquelle a réagi également le Maroc hier. La récente position de l'Allemagne en faveur de l'initiative marocaine d'autonomie pour le règlement du conflit autour du Sahara, dans le cadre de la souveraineté du Maroc, exprime la volonté de ce pays de restaurer les relations avec le Royaume, a souligné un chercheur et analyste politique marocain. L'expert a affirmé que les nouveaux développements enregistrés cette semaine sont venus de Berlin immédiatement après le transfert du pouvoir de la chancelière Angela Merkel au nouveau chancelier Olaf Scholz, rappelant à ce sujet la déclaration publiée par le ministère allemand des affaires étrangères qui salue l'initiative marocaine d'autonomie pour le règlement du différent autour du Sahara marocain dans le cadre de la souveraineté du Maroc. Avec cette déclaration qui sert la position marocaine et révèle une évolution importante de la position allemande, l'Allemagne souhaite que les relations marocco-allemandes reviennent à leur ère précédente et estiment qu'elle a beaucoup perdu à cause du gel de relations entre Rabat et Berlin, sachant que cet état de fait a offert plusieurs opportunités à la France et aux Etats-Unis d'Amérique, les alliés stratégiques du Maroc a relevé le même expert. Et d'ajouter que le changement de la position allemande ne peut pas s'expliquer par le changement du parti au pouvoir et ce que cela implique au niveau diplomatique, notant que l'Allemagne avait durant plusieurs années adopté la même position au sujet du dossier du Sahara, ce n'est que l'année dernière que cette position a changé, après le développement de la vision de Berlin concernant ses intérêts dans les provinces du Sud, a-t-il fait remarquer. Par conséquent, la nouvelle position exprimée par Berlin est essentiellement une tentative de corriger l'approche adoptée, l'Allemagne craignant de se retrouver complètement exclue des énormes opportunités économiques que le Maroc offre, que ce soit au niveau des provinces du Sud ou à travers, elle, dans certains pays d'Afrique, a-t-il poursuivi. D'un autre côté, l'expert a déclaré que la presse espagnole, et en particulier le journal La Rassonne, a considéré cette évolution comme un signe de l'essoufflement et de l'inertie de la diplomatie espagnole contrairement au dynamisme de la diplomatie allemande et comme un indice d'ouverture et de reprise des relations entre Berlin et Rabat. A cet égard, l'expert n'a pas exclu que « L'Espagne suivra l'approche de Berlin dans le dossier du Sahara marocain afin de sortir du cycle d'isolement et tentera de convaincre Rabat de la nécessité non seulement du retour des relations entre les deux pays mais aussi de leur amélioration rapide et immédiate. » Voilà donc un dossier qui fera parler de lui dans les semaines à venir. On aura le temps encore davantage de le détailler. Encore une fois, excusez ma voix. Je fais beaucoup d'efforts pour m'adresser à vous. Je m'attends à ce que vous fassiez de même pour m'écouter. Vous m'excuserez énormément. Je prie Dieu pour être rétabli entièrement afin de m'adresser à vous dans de meilleures conditions. Merci de votre attention. Rendez-vous dans la prochaine vidéo. Restez broncher sur votre chaîne préférée. Merci de vous. Merci à vous. Merci à vous. Sous-titrage ST' 501 ...